... Bonjour Serge Elève, je m'appelle Mouchembaï, professeur de mathématiques au lycée d'Arc XII et ici au cours privé d'Abar. Je m'avais vous présenté un cours sur le dénombrement, un chapitre qu'on devait normalement faire en première, mais vu les conséquences, il faut impérativement qu'on fasse ce chapitre avant de préparer le dénombrement, on va préparer la probabilité. Le dénombrement, comme son nom le dit, à l'intérieur du mot dénombrement, il y a le mot nombre. Donc, le dénombrement consiste à déterminer le nombre d'éléments d'un ensemble fini, par comptage ou par toute autre méthode qui le permet. Donc, le dénombrement repose d'abord sur la théorie des ensembles. L'ensemble des méthodes du dénombrement est appelé analyse communaire. Donc, sans pertarder, puisque le temps qu'une sérépathie n'est pas aussi élevé, on va commencer d'abord par la notion d'ensemble. En grand temps, on va commencer par la notion d'ensemble. Ces élèves, on va donner une définition d'abord d'un ensemble. Qu'est-ce qu'un ensemble ? Ces élèves, lui, vous dites, un ensemble est un groupe d'objets identiques ou non. Très bien, c'est un groupe d'objets identiques ou non. Maintenant, généralement, les ensembles sont représentés par une lettre masuscule. Je vais mettre E. Et les éléments de cet ensemble sont notés A, présente B, C, E. Ça, c'est un ensemble. Voilà ce qu'on appelle un ensemble. Donc, l'ensemble souvent est noté en majuscule. Les éléments de cet ensemble sont notés en minuscule. C'est ça qu'on appelle un ensemble. On peut donner aussi l'ensemble. Ça, A, je vais mettre 1, B, je vais mettre C, je vais mettre 4. Parce que tout à l'heure, la définition, on a dit, c'est un groupe d'objets identiques ou non. Ça veut dire qu'on peut prendre des lettres comme on peut prendre des chiffres. Des lettres comme on peut prendre des normes. Maintenant, les éléments de cet âge d'ensemble sont appelés, chaque élément, ça, on les appelle les éléments d'un ensemble. Donc, je peux donner aussi un exemple de la classe. La classe aussi est un ensemble. L'ensemble composé que des personnes. Si l'élève, le nombre d'élèves de la classe est de 50 élèves, on peut dire que l'ensemble des élèves de la classe est de 50. Je peux aussi donner le mot classe. Si je dis soit B, un ensemble composé que des lettres du mot classe. Donc, je dis l'ensemble B sera donné le C, le L, le A, S et le LR. Voilà l'ensemble, cet ensemble. Voilà. Maintenant, après les ensembles, c'est six des notions qu'on devait comprendre avant de passer sur les outils mathématiques. Maintenant, après les ensembles, on va parler de ce qu'on appelle le cardinal d'un ensemble. Le cardinal d'un ensemble. Le cardinal d'un ensemble n'est rien d'autre que le nombre d'éléments d'un ensemble. On appelle le cardinal d'un ensemble, le nombre d'éléments d'un ensemble donné. Par exemple, si on demande de déterminer le cardinal de l'ensemble E, il faut tout simplement compter le nombre d'éléments. Et le nombre d'éléments, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, le cardinal de l'ensemble E égale à 4. Et le cardinal sera noté, on met ça, C, A, R, D. Le cardinal de l'ensemble E, dans ce cas-ci, égale à, j'ai bien dit, 4. De même que le cardinal de l'ensemble A égale à 4, le cardinal de l'ensemble B, c'est aussi égal à 5. Donc, je mets le cardinal de l'ensemble B, c'est aussi égal à 5. Voilà ce qu'on appelle la théorie des ensembles. Parce que, avoir le code n'est, il faut connaître d'abord la théorie des ensembles. C'est pourquoi je commence par les ensembles. Maintenant, après les ensembles, maintenant, il faut la réunion. Troisièmement, la réunion et l'intersection d'un ensemble. Intersection, évidemment, de deux ensembles. Je vais donner l'exemple de deux ensembles, après on va généraliser. Donc, si on donne soit A et B, deux ensembles, non-vide. Si on commence par la réunion de deux ensembles, on appelle la réunion de deux ensembles A et B, l'ensemble constitué des éléments de A ou des éléments de B. Et cette réunion-là, souvent, est notée A, igno, igno B. On note ça par habitant de langage A, igno B. Donc, si je donne un peu d'exemple pour revenir sur ça. Si je donne A, c'est l'ensemble A, B, C. Je donne l'ensemble B qui est égal à 1, B, E, 1, B, C et F. Donc, si on me demande A, igno B, je mets A, igno B. A, igno B, c'est l'ensemble des éléments appartenant au moins en A ou en B. Je prends des ensembles A. Je prends A, je prends B, je prends E, je prends le 1. B est déjà pris, il me reste le C et il me reste le F. Voilà, c'est l'ensemble A, igno B. Donc, la réunion de deux ensembles, c'est l'ensemble des éléments qui appartenant au moins en A ou en A, A, B. Vous voyez que tout élément appartenant à l'ensemble A, igno B appartient soit en A, soit en B. Maintenant, au-delà de la réunion, on va parler encore de réunion, j'ai pris d'espace. L'intersection d'A et de B, je continue le travail que j'ai commencé. On appelle l'intersection d'A et B l'ensemble des éléments qui appartiennent à la fois en A et en B. Tout à l'heure, sur l'union, j'ai dit en A ou en B. Cette fois-ci, c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent en A ou en B. Le mot E et O en mathématiques, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de choses. C'est très important. Donc, si je prends cet exemple, A inter B qui sera noté A inter B, c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à la fois en A et en B. Si je regarde les deux ensembles A et B, l'élément en commun, je pense, c'est le B. Donc, A igno B, il y a là cet ensemble seulement. Voilà, A igno B. Maintenant, en regardant ce qu'on a sur les ensembles, A igno B, on a ensemble A, on a l'ensemble B, on a l'ensemble A igno B et l'ensemble A inter B. Si je regarde bien, j'ai l'ensemble de A, le cardinal de l'ensemble A, je peux dire qu'il est égal à 1, 2, 3, c'est 3 éléments. Le cardinal de A, A igno B égale à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 éléments. Et enfin, le cardinal de A de B, si je compte le nombre d'éléments, égale à 4. Enfin, maintenant, le cardinal de A inter B égale à 1. Voilà les cardinaux. Maintenant, 16 élèves, si vous regardez les cardinaux, est-ce que vous pouvez donner une relation qui lie entre les cardinaux ? Une relation. Si vous regardez bien, est-ce qu'il y a une relation entre les cardinaux ? Oui. Qu'est-ce que vous dites ? Oui, vous dites cardinal de A, A igno B égale à cardinal de A plus cardinal de l'ensemble B moins cardinal de A inter B. Voilà. On peut dire que c'est la première fois du coup qu'on a tiré de ces cardinaux sur les ensembles. Donc, cardinal de A igno B égale à cardinal de A plus cardinal de B plus cardinal de A inter B. Mais avant de passer maintenant, on va faire une application par rapport à ça. Pour pouvoir utiliser ça par rapport à la vie quotidienne. Donc, le temps est-ce que je l'étudie ? Donc, je dis que seulement l'égalisme que vous prenez. Oui. Dans une classe comme cette classe, dans une classe de 30 élèves, de 30 élèves, dans une classe de 30 élèves, 18 déclarent, 18 élèves, 18 élèves déclarent aimer les mathématiques. 18 élèves déclarent aimer les mathématiques. Oui. 17 élèves, 17 élèves, 18 élèves déclarent aimer les sciences physiques. PSC. J'ai pensé ça pour ne pas perdre des erreurs. 18 déclarent le nombre là, j'ai le nom. Et 8 déclarent aimer les deux. Et 8 élèves déclarent aimer les deux à la fois. 8 les deux à la fois. Les deux matières, les deux disciplines. Mathématiques et sciences physiques. Et la question, on demande de déterminer maintenant le nombre d'élèves, le nombre d'élèves qui n'aiment ni les mathématiques, ni les mathématiques, ni la science physique. Voilà, c'est ça qu'on demande comme exercice par rapport à ce qu'on vient de voir sur les ensembles. Le nombre d'élèves n'aiment ni les mathématiques, ni les sciences physiques. Voilà, maintenant on va essayer de traduire d'abord le texte. Il y a 30 élèves. 18 élèves déclarent avoir aimé les mathématiques, et 17 élèves déclarent aimer les sciences physiques, et 8 élèves déclarent aimer les deux disciplines à la fois. Et on demande de déterminer dans cette classe, le nombre d'élèves qui n'aiment ni les mathématiques, ni les sciences physiques. Donc on va essayer de voir, d'abord, soit A, A c'est l'ensemble des élèves, des élèves, qui aiment les mathématiques. Les mathématiques. Et B, B aussi c'est l'ensemble des élèves qui aiment les sciences physiques. Maintenant, si A est l'ensemble des élèves qui aiment les mathématiques, B est l'ensemble des élèves qui aiment les sciences physiques. Donc que va représenter le 8 ? Ça représente l'ensemble des élèves qui aiment les mathématiques et les scientifiques, qui sera A inter B. Donc, A inter B, A inter B, c'est l'ensemble des élèves qui aiment les deux disciplines. Qui aiment les deux disciplines. C'est l'ensemble des élèves qui aiment les deux disciplines. Maintenant, si j'utilise la formule du cours que j'ai fait d'établir, cardinal de A plus plus cardinal de B plus moins cardinal de A inter B. Maintenant, il me faut calculer maintenant cardinal de A union B, c'est l'ensemble des élèves qui aiment soit les mathématiques, soit les sciences physiques. je mets les deux, ça donne cardinal de A union B je mets ça égal à 10 10, c'est combien ? C'est 18 plus 17 18 18 plus 17 moins 8 C'est combien des 16 élèves ? cardinal de A union B égal à 18 plus 17 égal à 35 35 moins 8 égal à 20 donc c'est 27 élèves. Donc, cardinal de A union B égal à 27 élèves. Donc, le nombre d'élèves qui n'aiment ni les mathématiques ni les sciences physiques égal à c'est 30 moins 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 27 donc de l'ordre, le nombre d'élèves le nombre d'élèves qui n'aiment ni les mathématiques ni math ni PC ni mathématiques est égal à 30 moins 27 qui est égal à 3 3 élèves donc on peut dire qu'il y a 3 élèves qui n'aiment pas les ni les mathématiques ni les sciences ni les sciences physiques cette première partie donc on a déjà un par intersection maintenant une semaine le complément d'un ensemble pour les cartésiens avoir de parler sur les outils mathématiques maintenant donc je le temps n'est pas aussi élevé je vais juste qu'on est revenu c'est ça avant de passer sinon je continue donc je dirais tout à l'heure que d'abord avant de parler des outils mathématiques il faut d'abord parler d'abord sur les notions des ensembles parce que l'ensemble des méthodes l'ensemble des méthodes du dénommage est appelé l'analyse combinatoire et cette analyse repose sur la théorie des ensembles c'est pourquoi on commence on ne peut pas entrer à l'intérieur sans pour autant parler sur les notions d'ensemble donc toujours sur les ensembles il faut qu'on parle de complément d'un ensemble le complémentaire de des ensembles donc le complémentaire de des ensembles si vous avez la classe aujourd'hui il y a 30 élèves et aujourd'hui il y a 25 élèves qui sont absents 25 élèves 25 élèves qui sont présents donc il y a 5 élèves qui sont absents ces 5 élèves là représentent le complément de la classe ça qu'on appelle le complément d'un ensemble donc si je donne un ensemble E et je donne un autre ensemble E et je constate que tous les éléments de l'ensemble A appartiennent à l'ensemble E mais il y a des éléments qui appartiennent à l'ensemble E et qui n'appartiennent pas à l'ensemble A ces éléments là on les appelle le complément terreur de l'ensemble A c'est ce que ça on ne paie pas pour dire tout ça maintenant à part l'élèves on parle de pour du cathésien de deux ensembles le pour du cathésien de deux ensembles A et B n'est rien d'autre qu'un couple le couple A et B je peux noter A B tel que A petit A appartient à l'ensemble A et petit B appartient à l'ensemble B voilà le théorie des ensembles d'une manière très ramassée même parce que vraiment avec 20 minutes 15 minutes je ne peux pas même terminer la notion d'ensemble pour pouvoir entrer sur les notions de pélisse donc ce résume sur ce que je viens de dire on vient de dire qu'un ensemble est un groupe d'objets identiques ou non donc un ensemble aussi est représenté souvent par une lettre masuscule et les éléments sont représentés par une lettre minuscule l'ensemble des éléments d'un ensemble est appelé cardinal l'ensemble des éléments le nombre d'éléments de cet ensemble on appelle ça cardinal vous comptez le cardinal d'un ensemble noté C A R D c'est 6 vous comptez le nombre d'éléments de la classe si on demande le cardinal de la classe c'est le nombre d'élèves de la classe après on parle de réunion et l'intersection de deux ensembles la réunion de deux ensembles c'est quoi ? on parle de réunion c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à la fois qui appartiennent à A ou A ou en B on a fini un exemple tout à l'heure intersection aussi de même c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A ou A ou en B l'exemple aussi est Edole maintenant on a fait une application par rapport à la vie quotidienne une classe de 30 élèves 18 élèves aiment les mathématiques 17 élèves aiment la science physique et 8 élèves déclarent aimer les deux à la fois et on demande de déterminer le nombre d'élèves qui n'aiment ni les mathématiques ni les sciences physiques il ne faut pas me dire que le nombre d'élèves que vous proposez dépasse 33 parce que parmi ces 8 élèves là il y a des élèves qui aiment à la fois math et pc c'est pourquoi c'est ici si on ne comprend pas on peut poser cette question maintenant pour traduire d'abord le texte on dit soit A l'ensemble des élèves qui aiment les mathématiques et B l'ensemble des élèves qui aiment la science physique maintenant A inter B dans le texte on avait dit que c'est A inter c'est 8 c'est l'ensemble des élèves qui aiment à la fois les deux maintenant il faut déterminer A et B c'est l'ensemble des élèves qui aiment soit les mathématiques soit la science physique qui est donnée par la formule du cours qu'on a proposé c'est A cardinal de A plus cardinal de B c'est le cardinal de A inter B cardinal de A est donné, cardinal de B est donné, cardinal de A inter B est égal à 8 de ce fait on retrouve 30 ces 30 élèves là sont les élèves qui aiment soit mathématiques soit sciences physiques donc pour déterminer le nombre d'élèves qui n'aiment ni mathématiques ni sciences physiques on prend le nombre total d'élèves moins les 27 qui nous donne égal à 3 3 élèves il y a encore 3 élèves qui n'aiment ni les mathématiques ni les sciences physiques voilà 16 heures on va donner, on nous a juste donné 20 minutes donc avec 20 minutes je pense qu'on ne peut pas en faire grande chose peut-être la prochaine fois on aura la possibilité de faire de continuer enfin de voir les outils mathématiques comme les pélistes les arrangements et les combinaisons pour pouvoir attaquer le chapitre sur la probabilité